Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, comme vous l'avez vu dans le site, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul Action slash retour de produits Action, je sais que vous aimez bien ces vidéos en deux parties, donc dans un premier temps je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action ce matin, et dans un second temps je vais vous faire un retour sur des produits que j'ai acheté et je vais vous donner mon avis pour savoir si ce sont des bons produits que vous pouvez acheter ou si il faut passer votre chemin mais avant de commencer le partenaire de cette vidéo c'est Bears with Benefit, vous connaissez cette marque que j'adore, je vous en parle régulièrement j'ai d'excellents retours de votre part sur cette marque de compléments alimentaires sous forme de gummies en forme de petit ourson non seulement c'est très très bon, mais en plus c'est ultra efficace, ultra dosé, d'excellente qualité, mais en plus c'est génial parce que pour les personnes qui ne peuvent pas avaler de compléments alimentaires sous forme de gélules ou de cachets là ça vous permet de prendre des compléments alimentaires en mâchant des petits bonbons, ce que je trouve absolument génial alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? parce que vous avez une énorme promo en ce moment, si vous achetez deux boîtes Bears with Benefit, vous avez la troisième gratuite et avec le code que je vous affiche juste ici, vous avez moins 20% supplémentaire sur les boîtes que vous aurez achetées voilà, c'est le moment de faire le plein, énorme promo, valable uniquement en cliquant sur le lien que vous aurez en barre d'informations et jusqu'au 16 août, voilà c'est une durée limitée parce qu'on peut pas toujours faire des promos de dingue comme ça donc du coup c'est jusqu'au 16 août, n'hésitez pas, si vous voulez tester ou si vous voulez refaire le plein, c'est maintenant sachez par contre que le code est valable toute l'année, donc si entre temps vous voulez racheter des boîtes, utiliser mon code vous aurez toujours les moins 20% alors pour ce qui est des petits gummies, donc ça se présente dans des boîtes comme ça et à l'intérieur vous avez les petits oursons les voilà ils sont excellents, celui-ci je vous le présente à chaque fois mais je l'adore c'est le Amazing Air et il est génial, il contient de la biotine c'est pour la croissance, la pousse des cheveux, des ongles, des cils il est génial et en plus vous avez à l'intérieur 60 petits oursons vous faites 2 mois de cure avec une boîte d'oursons comme ça parce qu'il ne faut en prendre qu'un par jour comparé à la concurrence je peux vous dire que c'est ultra intéressant rapport qualité prix parce que vraiment il est excellent, il fonctionne super bien ensuite on est en été, donc vous avez le Beach Gutsun, donc celui-ci c'est un complément alimentaire pareil des petits gummies comme ça en fait il contient de la vitamine C et de la vitamine E qui va aider à réduire le stress oxydatif parce qu'on le sait avec le soleil vous avez une oxydation des cellules de la peau et du coup c'est pas bon du tout, ça ça va vous aider à préserver votre peau pendant l'été et ensuite le petit dernier c'est le Matcha, donc le My Metabolic Matcha qui va booster votre métabolisme c'est absolument génial le Matcha, vous savez on en parle énormément c'est riche en antioxydants, ça facilite la digestion également, franchement c'est un super aliment vous avez également dans ce petit gummies de la vitamine B12 et du zinc c'est pour aider à avoir un métabolisme le plus normal possible donc voilà pour les gummies Beards with Benefit, moi je les adore, j'en prends tous les jours vous le savez, vraiment j'ai des super super retours de votre part et comme je vous le disais c'est un partenariat, donc vous avez le code promo de moins 20% vous avez jusqu'au 16 août deux boîtes achetées, une boîte offerte cumulable avec les moins 20% donc si vous voulez tester c'est le moment, merci à Beards with Benefit pour leur confiance parce que vraiment c'est une marque que j'affectionne particulièrement et je vous la conseille et je la conseille aussi à mon entourage, vraiment on est tous très très fans de cette marque là à la maison et dans la famille en général, donc voilà pour ce petit partenariat maintenant je vous laisse avec la vidéo, c'est parti ! Alors, gros sac quand même, je vais pas vous mentir, j'en ai eu pour le ticket là 38€, 38€ elle est raisonnable Aurélie, tout va bien j'ai pris des cintres, j'ai pris des cintres pour mettre ici, pour mettre dans le dressing d'Isalice et pour mettre dans mon dressing parce qu'on en a jamais assez donc ce sont les cintres avec vous savez le velours dessus, ce qui est génial c'est que du coup ça abîme pas les vêtements, ça ne glisse pas ils sont assez solides je trouve, donc je prends tout le temps ceux-là et vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 10 cintres, je vous mettrai comme d'habitude les prix au fur et à mesure de la vidéo, donc du coup j'ai pris 2 paquets de cintres comme ça pour pouvoir alimenter nos placards ensuite ça va être de manière aléatoire, c'est à dire qu'il va pas y avoir de catégorie je pioche au fur et à mesure, j'ai pris un câble pour Isalice donc un câble pour charger son téléphone, c'est un câble USB à USB-C il fait 2 mètres, il est compatible avec la charge rapide et il est garanti 5 ans j'ai repris ça voilà, ce sont des petits chips de poulet grillé les enfants aiment bien, je suis pas très très fan mais écoutez, j'ai repris parce qu'apparemment c'est très bon moi je ne trouve pas mais voilà je voulais faire une petite aparté parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne se nourrit que de chips et de bonbons chez Action voilà, sachez que à la maison c'est nos petits plaisirs qu'on n'en mange pas tous les jours qu'on mange équilibré tous les jours c'est à dire nous mangeons des fruits, des légumes, de la viande blanche nous ne mangeons pas de la viande à tous les repas enfin bref, on mange extrêmement équilibré mais je pense que dans la vie il faut arrêter d'être obtus et de penser que les petits plaisirs sont interdits au contraire, il faut se faire plaisir de temps en temps et c'est avec ça qu'on se fait plaisir si vous pensez qu'on ne se nourrit que de chips H24 et de bonbons écoutez, je pense que il faut vraiment voir votre jugement et penser que vous ne connaissez pas vraiment les gens et que vous ne savez pas ce qui se passe exactement dans nos vies voilà, petite parenthèse fermée, on continue alors, j'ai pris, Isalice a pris alors, ce soir elle est avec des potes donc on a pris des bonbons, on a pris des chips, etc ils font une soirée du coup on a pris plein de petites choses qui sont tous rapes à manger, clairement donc elle a pris des chamallows comme ça avec du sucre et je pense que c'est goût fraise il me semble, je ne sais pas bref, voilà ensuite on a repris ça parce que Lady a trouvé ça vachement bon pour l'apéritif alors c'est un gros sachet vous ne faites pas un apéritif avec ça vous en faites plusieurs clairement parce que ça fait 300 grammes c'est un mélange de bretzel et de petits biscuits apéritifs goût pizza donc voilà, apparemment c'est bon je ne vais pas trouver ça extraordinaire mais Lady a aimé comme quoi on n'a pas tous les mêmes goûts dans la famille ensuite j'ai repris ça pour Naya alors il n'y avait plus ces eaux habituelles je suis un petit peu dégoûtée parce que je préfère les autres parce que je trouve qu'il y a moins de transformation on va dire mais du coup j'ai été obligée de prendre ça parce qu'on part à Brest et j'ai besoin de ces eaux là pour le matin de toute façon donc j'ai pris un petit stock j'en ai pris deux paquets ensuite j'ai trouvé il y avait des boissons Jelly Belly alors j'ai pris ceux aux fruits bleus enfin Berry Blue ils appellent ça bon c'est pas en français mais écoutez, voilà vous aurez compris ça a un goût de bonbon Jelly Belly au B bleu donc je suppose que c'est myrtille ou un truc comme ça ensuite j'ai trouvé du 7-Up Mojito 0 donc j'en ai pris deux canettes c'est la première fois que vous voyez Saveur Mojito donc vous avez le 7-Up classique sucré vous avez le 7-Up classique Cherry et vous avez maintenant le 7-Up 0 Mojito voilà en canette très bien on va tester moi qui adore le Mojito je vais goûter donc j'ai pris du coup 7-Up Cherry comme ça voilà comme je vous le disais comme il y a des potes à isanis qui viennent et qu'ils aiment le coca normal j'ai pris quatre petites bouteilles de coca normal que je vais mettre au frigo bien évidemment vous allez voir il n'y a pas énormément de choses dans ce que j'ai acheté un autre 7-Up Cherry ensuite un petit déo pour Milan je vais sentir parce que oh si ça sent bon très bien donc j'ai pris un petit déo pour Milan un ombro en spray comme ça non ça sent bon des bonbons comme ça vous connaissez vous savez nous on les adore ce sont les maouam craqueurs c'est la Red Bull Edition ils sont très très bons voilà clairement nous on adore cela donc on les reprend à chaque fois j'ai pris des paires de ciseaux comme ceci donc trois tailles différentes parce que je ne trouvais plus mes paires de ciseaux dans la cuisine donc voilà ça peut toujours servir d'avoir des paires de ciseaux à la maison c'est un basique l'autre lot de cintres ensuite j'ai repris ça il n'y a toujours pas les jaunes les jaunes c'est mes préférés j'ai repris le rose parce qu'il sent très bon mais le jaune c'est vraiment celui que je préfère donc j'ai hâte qu'il revienne parce que vraiment j'adore l'odeur du jaune c'est beaucoup plus suave on va dire vanillé enveloppant que ça c'est plus fruité sucré fruité l'autre c'est vraiment beaucoup plus chaud on va dire donc j'attends peut-être pour l'hiver ils vont ressortir le jaune on a repris donc forcément comme d'habitude les petits burgers pour les enfants voilà et dernier truc ben voilà des bonbons j'ai fait le langues de chat de chez l'outil voilà donc j'ai pris cela donc voilà pour ce que j'ai acheté aujourd'hui maintenant je vais vous faire un retour sur des articles que j'ai acheté dans les derniers hauls et dont je voulais vous faire un retour alors on commence par cette bougie du coup c'est la bougie de la marque homme décor je suppose c'est une grosse bougie comme ça avec un couvercle doré avec trois mèches elles sont bon mais ça ne vaut pas les wood c'est quoi sandalwood je crois non c'est pas ça bref vous savez les grosses bougies ovales avec les mèches en bois c'est les meilleures clairement là j'ai vu qu'il y en avait une chez Action enfin du moins sur le site ils appelaient ça caramel et cinnamon et je l'ai pas trouvé je suis dégoûtée parce que j'adore leurs bougies juste à la cannelle mais alors caramel cannelle ça doit être une tuerie et je l'ai pas trouvé donc j'attends de voir si elle arrive dans mon magasin en tout cas celle là c'était pomme cannelle je la trouve très jolie mais je trouve qu'elle sent pas autant que les autres voilà clairement bon je la ferais brûler parce que c'est joli voilà ça donne une ambiance mais au niveau du parfum ça vaut pas ceux avec le couvercle en bois ovale et les mèches en bois rien à voir ensuite ah bah du coup j'ai vidé celui là donc vous connaissez mon amour pour les parfums du linge alors ce n'est pas un insouplissant je vous le répète à chaque fois c'est du parfum pour le linge vous mettez ça dans le compartiment qui sert à mettre votre insouplissant et ça va parfumer votre linge c'est une tuerie celui-ci est bien mais comme je vous le disais précédemment je préfère le jaune mais je peux plus m'en passer je trouve que le linge sent extrêmement bon avec ça donc vraiment si vous n'avez pas testé essayez parce que c'est vraiment génial petit retour sur les bougies vous savez alors je sais pas si ça va faire des trucs solaires vous savez qui font un effet lanterne un petit peu ça éclaire rien ça éclaire rien du tout ça donne une petite ambiance mais ça sert absolument à rien ça n'éclaire rien je ne vois pas l'intérêt de cette petite chose là à part d'apporter juste une ambiance mais si vous mettez la lumière vous ne les voyez plus et si vous éteignez vous ne voyez plus rien donc peut-être avec d'autres lampes solaires qui éclairent plus mais franchement je ne vois pas l'intérêt de cette chose ensuite le spray pour les vitres de la marque Pink Stuff bien mais pas bien c'est-à-dire c'est efficace c'est-à-dire que ça nettoie très très bien ça ne fait pas de traces surtout si vous utilisez un chiffon microfibre mais par contre ça sent fort le vinaigre vraiment ça sent très très fort le vinaigre et on il y a l'odeur Pink Stuff vous voyez vous avez une odeur particulière des produits Pink Stuff donc il y a en fait c'est un mélange de vinaigre et de Pink Stuff je trouve que c'est vraiment pas heureux au niveau du résultat je ne suis pas hyper fan moi le best de chez Best pour faire les vitres et les surfaces lisses et vitrées à la maison c'est ce produit là je vous le mettrai là parce que ça ne me revient pas c'est mamie oh je ne sais plus bref c'est de l'alcool ménager au citron c'est dans un petit spray ce truc est une dinguerie vous le trouvez en supermarché ou sur internet et avec un chiffon en microfibre vous faites vos vitres en 2 secondes 30 ça sèche tout de suite ça ne fait pas de traces ça ne sent pas mauvais c'est un truc de dingue pour faire les plaques vitraux les miroirs les vitres tout ce qui est surface lisse c'est un régal donc je vais racheter je vais finir ça et je Paulette c'est pas mamie quelque chose c'est Paulette et Paulette le spray alcool senteur citron pour faire les surfaces lisses vitrées c'est génial je vous le conseille donc je finirai ça et je rachèterai mon spray Paulette ensuite ça alors ça j'ai acheté il n'y a pas longtemps c'est donc de chez Beauty Department c'est le femme fatale et j'ai fait mes petites recherches par rapport à la pyramide olfactive et en fait ce serait un dupe de Amor Amor voilà ça n'a rien à voir au niveau de la couleur mais ça sent fortement Amor Amor ouais vraiment ça ressemble énormément donc si d'ailleurs si vous aimez Amor Amor n'hésitez pas à aller le sentir et me dire ce que vous en pensez si vraiment ça ou pas mais par rapport au pyramide olfactive de chaque parfum il y a des grosses similitudes et quand je l'ai senti dans mon haul vous pourrez aller revoir je dis tout de suite Amor Amor parce que je trouve que ça sent Amor Amor il y a un côté un petit peu verré résistible de Givenchy aussi mais Amor Amor voilà clairement donc le Femme Fatale de Beauty Departement il sent très bon ça tient assez bien ça coûte pas cher du tout je crois que c'est 2,95€ ou 2,99€ il est pas mal du tout ensuite alors ce produit là je sais plus si je vous en avais fait un retour je vous en reparle si vous avez pas vu les autres vidéos c'est une espèce de gel teinté alors ils appellent ça le Instant Time Bronzing Cream c'est à dire que c'est pas un autobronzant c'est absolument pas vendu comme un autobronzant est-ce que je vais trouver en français ? pas du tout je déconseille je vais vous expliquer après c'est pour ça que je vous explique en fait au début je croyais que c'était un autobronzant parce que c'est exactement dans la même catégorie dans la même marque et dans le même rayon que les autobronzants de cette même marque là parce que The Beauty Department ils font des autobronzants d'ailleurs j'ai le spray que j'aime beaucoup et les gouttes à mettre dans la crème que j'aime moins enfin bon bref ils se font toute une gamme et sur TikTok j'ai vu une nana qui disait que c'était son autobronzant préféré ce n'est absolument pas un autobronzant c'est une crème extrêmement teintée mais quand je vous dis extrêmement teintée ils conseillent de le mettre avec un gant c'est pas anodin c'est à dire que j'ai été obligée j'ai mis ça dans le dos de la copine de ma fille pour une soirée j'ai été obligée de mettre de la javel pour enlever le côté teinté sur mes mains donc c'est pas un autobronzant c'est une crème water résistante donc c'est à dire que vous pouvez mettre ça sur tout votre corps avec un gant pour pouvoir avoir l'effet bronzé une fois que vous rincez et que vous vous lavez ça s'en va ce n'est pas un autobronzant c'est vraiment une crème bronzante qui s'en va au lavage voilà mais qui est résistante à la transpiration à l'eau etc etc ça tient extrêmement bien mais ce n'est pas un autobronzant donc pour ceux qui cherchent vraiment le côté bronzé immédiat sans avoir à attendre pour une soirée etc ça c'est très bien par contre faites attention quand vous l'appliquez vraiment j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé la dernière fois si je me répète dites moi ça en commentaire je vous en voudrais pas ça on en retrouve dans Action c'est à dire c'est une brume pour les cheveux qui sentent bon alors je trouve pas que ça sente extrêmement bon je trouve que ça sent pas grand chose même apparemment vous avez de la kératine des extraits de plantes d'huile et de panthénol à l'intérieur je trouve pas ça extra voilà je n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je ne trouve pas ça extraordinaire c'est de la marque Blossing Blossity Blossity For Hair je vois pas bien mais je crois que c'est ça non franchement aucun intérêt pour moi aucun intérêt ensuite ça je vous en ai reparlé aussi je crois mais bon je vous en reparle coup de coeur là en été on a toutes des robes un petit peu vous savez synthétiques légères mais qui collent aux jambes surtout les robes longues les pantalons longs un petit peu synthétiques si vous mettez à sécher au sèche-linge après vous avez un peu d'électricité statique ça c'est génial mettez ça c'est radical vous mettez ça sur votre vêtement qui a de l'électricité statique vous attendez que ça sèche plus d'électricité statique c'est absolument génial franchement c'est dans la même marque que le spray défroissant sans repassage mais franchement ce truc là c'est absolument à avoir dans son placard vraiment si vous êtes embêté avec l'électricité statique c'est génial ensuite ça alors non j'ai pas aimé du tout je trouve pas ça efficace je trouve que ça chlingue mais vraiment ça sent la menthe mais de mauvaise qualité hyper chimique c'est pas efficace c'est pas non y'a rien qui va je n'aime pas du tout ce produit alors j'en suis désolée peut-être que d'autres aimeront mais moi c'est vraiment pas mon truc notamment à cause de la menthe qui je trouve fait vraiment je sais pas les mots j'aime pas du tout cette odeur de menthe j'adore la menthe attention j'adore la menthe sous toutes ses formes mais alors là vraiment je n'aime pas je non je n'aime pas du tout ce shower shaker j'en avais acheté y'a pas longtemps je l'ai acheté en deux parfums est-ce que vous avez essayé cette chose là dites moi ça en commentaire parce que j'espère ne pas être la seule à avoir détesté ce truc là c'est à dire que c'est soi-disant un gel douche alors déjà c'est ultra liquide avec des extraits de niacinamide de la vitamine E avec de l'huile d'avocat de macadamia et d'amande ça sent la pastèque et la mangue ça ne mousse pas ça ne mousse pas et c'est je pense y'a de l'alcool dedans parce que honnêtement ça brûle voilà je non prenez pas ça prenez pas ça ça va finir à la poubelle j'ai détesté je n'aime pas du tout et je vois pas le côté hydratant adoucissant en huile d'avocat huile d'amande etc non rien ne va ça sent bon ça sent les fruits c'est tout ces écouteurs là ces écouteurs là là les gros là comme ça avec réducteur de bruit c'est une pure merveille ces écouteurs ils coulent 19,95€ ils sont géniaux pourquoi ? parce que vous avez une fonction réducteur de bruit ambiant que vous pouvez activer avec un petit bouton sur l'écouteur alors il faut vraiment faire attention à prendre le gros boîtier et marquer noise reduction ou un truc comme ça sur le packaging je vous en ai parlé de toute façon dans mon dernier haul celui d'avant si vous voulez aller voir avec le boîtier pour être sûr de ne pas vous tromper ils sont géniaux c'est à dire que vraiment vous appuyez sur ce bouton là vous avez l'impression de ne plus avoir aucun bruit autour et de vous concentrer sur ce que vous écoutez alors si vous êtes facilement perturbé avec des bruits extérieurs je pense que ça peut être vachement bien ils tiennent hyper bien la durée ils sont confortables dans les oreilles ils se rechargent vite vous avez un petit boîtier et ça dure longtemps au niveau de la charge enfin bon bref j'aime beaucoup ces petits écouteurs j'en avais acheté pour Eddy et à chaque fois je lui piquais donc j'ai acheté les miens mais franchement ils existent en plusieurs couleurs j'ai pris noir et Eddy a des gris mais ils sont top et pour finir vous avez dû voir dans mon dernier haul j'ai acheté ces deux petites choses là c'était censé être des highlighters donc en stick et liquide autant vous dire que je trouve que alors voilà pourquoi les réseaux sociaux des fois il faut se méfier alors là on dirait que c'est bien mais alors déjà je trouve que la texture comment vous dire je trouve pas ça pigmenté je trouve ça un peu gras donc à mon avis ça doit faire migrer le fond de teint si vous en mettez en dessous je trouve que voilà une fois estompé on voit plus rien du moins le stick je ne vois pas l'intérêt on nous en fait tout un cake en nous disant ouais c'est d'un dupe de Fenty Beauty que dalle vraiment rien à voir au niveau qualité et celui là c'est le glow lotion donc c'est un natural glow et un soeur donc je l'ai pris en light pareil aucun intérêt mais on voit pas le glow il faut en mettre 3 tonnes je ne vois pas l'intérêt de ce produit n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous mais alors ces deux produits c'est la déception j'étais trop contente de les trouver dans le rayon parce que ça faisait des semaines que j'en voyais sur les réseaux en me disant ah c'est extraordinaire c'est un dupe pour 10 fois moins cher des fois en fait c'est juste pour faire le buzz et franchement c'est de la merde il n'y a pas d'autre mot ça n'a rien à voir c'est pas un dupe un dupe c'est vraiment un truc de super qualité pour beaucoup moins cher par rapport au produit original et là non c'est pas un dupe parce que vraiment ils sont nuls il n'y a pas d'autre mot je vois pas l'intérêt de partager si c'est pour dire n'importe quoi arrêtez de faire ça pour le buzz parce qu'après les gens ils achètent et ils trouvent ça naze ils ont dépensé leur argent parce que à la base les réseaux sociaux c'était un peu ça c'est à dire notamment Youtube on regardait Youtube pour se dire est-ce que j'achète j'achète pas je regarde les avis des autres etc et comme ça je sais si je peux acheter ou pas et là en l'occurrence maintenant ça devient n'importe quoi c'est plus des avis sincères c'est des avis pour faire le buzz et ça m'énerve ça m'énerve parce que du coup moi je me fais avoir en pensant que c'est comme à l'ancienne et absolument pas du coup j'achète des trucs en pensant que ça va être génial et vous partager un bon plan en l'occurrence c'est pas du tout le cas et ça me gonfle ne faites pas ça c'est énervant voilà donc en gros pour vous dire c'est pas bien voilà n'achetez pas je trouve ça nul vraiment donc voilà pour ce haul action donc haul et avis produits action j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez aimé à liker cette vidéo n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis si vous avez vu des pépites ou si vous voulez partager mes avis n'hésitez pas à vous abonner également parce que ça fait de la visibilité pour ma chaîne et puis on va pas se leurrer ça fait toujours plaisir et comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos qui sont le mardi et le vendredi à 19h pour les vidéos classiques et le lundi soir pour des vlogs moi je vous retrouve très bientôt comme d'habitude pour de nouvelles vidéos je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et à bientôt bye bye